On allait à Saül, je crois bien, en hélicoptère, et le pilote a sympathiquement fait un petit crochet pour s'approcher de cet arbre, ce qui m'a permis de faire cette photo. Donc voilà, montrer qu'au milieu du verre, mais d'ailleurs le verre n'est pas uniforme, il y a du verre foncé, du verre qui tire sur le jaune, etc. Et des fois, des petites taches roses, comme ça, qui viennent égayer la canopée. Voilà. Et ça, c'est toujours sympa. Magnifique. Ce jeune homme est un jeune homme qui a commencé à jouer depuis qu'il a l'âge de 6 ans. Tout le monde lui criait dessus. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs percussionnistes du fleuve. Voilà. Avec une bonne connaissance, il a eu un bon maître. Son grand-père, le 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 grand-père. Les poissons, oui, parce qu'on ne voit pas les poissons dans les rivières. Il n'y a pas beaucoup de photographes, en tout cas qui photographient les fonds de criques. Frédéric Melki, qui travaille d'ailleurs pour la société Biotop, est un excellent spécialiste des poissons. Il a fait un livre qui s'appelle Les Dessous de la Cric, pour mettre en valeur un petit peu la faune des fonds de criques, qu'on ne connaît pas bien parce que, voilà, personne ne va généralement plonger qu'un appareil photo dans les criques. Et lui, il l'a fait pendant plusieurs années. Et il a un caisson, voilà, un appareil photo réflexe, un caisson étanche. Donc il plonge en bouteille, en fait. Il se met au fond des rivières et puis il arrive à photographier les poissons au fond. Il doit avoir de mémoire, il a des petites torches quand même aussi pour rapporter un peu de lumière au fond. Mais du coup, c'était assez novateur. Franchement, c'est une destruction qui est venue avec l'orpaillage. Le filet de pêche aussi fin que ça. Nous avions des filets de pêche en tissu, en moins fin. Mais cette technique, arrivée avec l'orpaillage, venue du Brésil au début, a totalement rasé le Maroni, ou presque. C'est-à-dire que tout ce qui passe par là est mort. Moi, je suis contre cette pratique. Je suis pour poser des pièges, pour pêcher avec d'autres modèles de filets, laissons passer les plus petits quand même, parce qu'on en a besoin. Sinon, il n'y a plus rien à la fin. Voilà. Et le pire, c'est que ça tue les poissons, en fait. Ça les sert tellement que ça les tue. Il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles beaucoup plus fins qui s'appellent Namonamon. Ça veut dire que tu n'as aucune chance. Tout ce qui passe par là, voilà. Je ne sais pas si c'est la plus belle, parce que malheureusement, on voit quand même ici, sur cette photo, les impacts de l'orpaillage illégal avec, voilà, cette rivière ici. On est à la confluence du Tempoc et du Maroni, en fait. Et on voit que le Tempoc est très très sale, avec plein de boue rejetée par les sites d'orpaillage illégaux. Donc voilà, il y a des villages un peu plus haut. On imagine bien que du coup, les pauvres gens, enfin voilà, pour aller pêcher. Alors ça, c'est une photo de Marin Talbot, qui avait fait sa... qui avait couvert la première mission Itoupé, donc en tant que photographe. Et donc là, il est sur le camp de la mission Itoupé. Et on voit que les botanistes, là, qui font... qui font le tri de leur récolte du jour, voilà, pour mettre en herbier des plantes et les identifier. Et un site formidable. On est au milieu de la Guyane, au milieu du parc, dans un des points les plus hauts de Guyane, puisque le Itoupé, il est plus de 800 mètres de haut. Et du coup, il y a une faune et une flore, enfin, surtout une flore particulière. Voilà. Alors, on arrive du côté de Monsieur Aurélien Brussini, qui est un photographe naturaliste, qui avait travaillé avec nous pour la deuxième mission Itoupé. Bah, on voit la beauté de... de ce qu'on peut trouver en sous-bois. C'est, comme on disait tout à l'heure avec l'arbre, voilà, la forêt, c'est pas marron ou vert. Il y a aussi des belles couleurs en sous-bois. Voilà. Donc ça, c'est un fulgore et c'est souvent très coloré. Un des derniers garons de la tradition, gardien réellement de toutes les branches de la tradition. Voilà. Bon, il est encore là, donc il exerce encore. Mais c'est l'un des anciens qui a vraiment suivi des initiations, des formations des anciens, en fait. Un des derniers anciens. Voilà. Pinsons ! Alors, je ne présente pas Jody. Jody, tout le monde connaît. Il couvre l'événement en Guyane depuis des années et des années. Et, ouais, il a une sensibilité, le rapport à l'humain assez intéressant. C'est son truc, il aime bien. Et c'est vrai que... Donc là, il y a une petite série de photos de Jody Amier. Et puis, bah là, cette jolie photo prise de nuit, hein, à Antekunpata, super, avec, on voit même le ciel étoilé et puis ce carbet illuminé. C'est l'ambiance des... l'ambiance du haut marroni, quoi. Et Jody, il a cet œil, ouais, pour saisir des ambiances comme ça. Voilà, une belle photo. J'aime bien. Carlito. On ne présente plus Carl non plus. Carl aussi, hein, comme Jody, il fait un gros travail, lui, sur la Guyane, Carl. Il se fond dans le paysage et il arrive à saisir des scènes sympathiques. Là, de mémoire, c'était un travail qu'il avait fait pour le parc aussi, sur l'agriculture. Donc, il avait été, quelques jours, passer du temps chez des agriculteurs sur le haut marroni. Et voilà, il était sur la bâtie, ambiance de la bâtie. Alors là, couché de soleil, j'imagine, ou levé, peut-être, je ne sais pas. Le soleil est bas, c'est sympa. Et là, on voit une jeune fille qui rapporte sa récolte. Là, c'est des enfants qui... Voilà, témoignage de la vie sur le marroni. Les enfants, avant ou après l'école, vont aider les parents sur le terrain pour récolter. Voilà. Et ça, on pourrait faire ça aux abatis Kotika ou encore à la source aussi. Ce serait parfait pour amener des gens ici, en fait. Tout le monde a besoin de découvrir la Guyane. Il ne faut surtout pas se bloquer. Il ne faut pas se mettre des barrières d'handicap ou autre chose. Parce que personne n'est handicapé, en fait. On ne choisit pas d'être ce qu'on est. Donc, Dieu a permis à tout le monde d'être là. Comme on dit, il faut que tout le monde puisse en profiter. Voilà. C'est génial. Celle-ci, c'était une belle mission. On allait faire des inventaires sur le flat à palmier-bache de la Waquie. Donc, dans le sud. Et on était partis une dizaine de jours et on était montés en pirogue. Voilà. Alors, ce seau s'appelait le seau coton. Et les pirogues nous avaient demandé de descendre parce qu'il était un peu compliqué à franchir. Et bon, voilà, pour éviter un accident inutile, on était descendus. Et ils avaient franchi ce seau. Et c'est là que j'avais l'appareil à portée de main. Du coup, j'ai passé, j'ai pris la photo sur ce passage de seau. Et on voit bien. Moi, j'aime bien cette photo parce que, franchement, les pirogues, c'est des magiciens sur les fleuves. Et ouais, ça, c'est toujours des souvenirs, remonter les fleuves avec ces gars-là. Les gars, ils ont une connaissance du terrain, des fleuves. C'est super. J'ai impressionné. Je me souviens que c'était aujourd'hui. Ouais, je suis impressionné. Toujours, ouais. On sent de l'émotion dans la voix. Toujours, toujours. C'est magique.